Bonjour à tous et à tous pour ce grand circuit rénovation énergétique des bâtiments tertiaires je suis xavier fort donc organisateur du grand circuit merci d'être d'être là avec avec nous benjamin taïs tout rédacteur m'accompagne pour cette conférence benjamin d'ailleurs va mettre sa caméra et son son bonjour benjamin dans ce moment historique le covi de 2010 de covi 19 j'allais dire 2019 mais c'est plutôt en 2020 mais à mal l'ensemble de la société nous sommes inquiets pour nos proches et les entreprises de la filière et pour la plupart sont confinés chez nous dans un geste citoyen barrière en ce moment pour enrayer la propagation du du coronavirus alors depuis maintenant trois mois nous travaillons avec exacteur de la filière à cette conférence et donc qui est qu'organisée avec avec le search le search pardon chacun de ces conférences nous permettent de nous retrouver d'habitude quand on est en présentiel d'apprendre d'échanger et de déclencher souvent des des travaux et il ya un mois nous avions prévu la vague qui arrive et nous avons travaillé d'arrache-pied d'ailleurs avec les conférenciers qui ont été formés à cette solution de webinaire pour transformer cette conférence en justement webinaire ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui mais jamais nous n'imaginions un peu trop insouciant peut-être l'ampleur que prendrait cette crise d'abord sanitaire mais dont les conséquences aujourd'hui sont bien palpables économiques avec une économie qui est qui à l'arrêt plus d'offres et plus de demandes mais on va pas parler économie aujourd'hui parlons rénovation énergétique des bâtiments tertiaires benjamin peut-être une petite introduction en tant que rédacteur d'accord un petit mot rapide et pour rappeler le contexte alors le sujet que l'on va traiter aujourd'hui donc sur le grand circuit c'est à la fois une c'est un sujet d'actualité puisque la rénovation du parc tertiaire et sa performance énergétique fait l'objet de de nouveaux décrets alors je dis nouveau parce que bon il est nouveau parce qu'il a été publié en décembre en octobre pendant 2019 ils n'ont rien en application en octobre de l'issue et j'étais nouveau parce qu'il ya déjà eu un premier décret en 2017 un premier texte qui a été publié mais qui a finalement été annulé suite à la demande du secteur mais là cette fois ci on y est l'objectif de ce nouveau décret c'est d'imposer une réduction de la consommation d'énergie finale de moins 40% en 2030 puis 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010 les bâtiments concernés doivent se préparer dès maintenant et je ne vais pas rentrer plus en détail mes intervenants aujourd'hui le feront de leur côté donc vous aviez je te laisse présenter le reste de la journée donc aujourd'hui vous voyez donc on est le 18 mars on est dans la on va regarder on va parler pendant toute l'année de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires aujourd'hui l'idée c'était de faire un point sur la réglementation sur l'audit énergétique et sur le financement en juin on parlera plus sur énergie et réseau et notamment hier et e fibres optiques autoconsommation et stockage vous voyez comme moi en septembre on sera sur les solutions et plutôt les grosses solutions à l'enveloppe les cvc chauffage ventilation et climatisation et puis en novembre on parlera des solutions et actions notamment le pilotage et la maintenance les partenaires je les remercie là vous voyez les personnes qui est des entreprises qui vont intervenir aujourd'hui benjamin a ouvert cette ce sujet on peut faire un petit tour de table peut-être vous présenter jean-eric et antoine pierre olivier excusez moi pierre olivier alors bonjour à bonjour à toutes et à tous moi je suis pierre olivier viac donc en charge des projets transition écologique et énergétique à la cci paris il de france et donc nous accompagnons les entreprises et les pme dans dans cette transition écologique énergétique voilà antoine valet pour le cerce bonjour à tous merci xavier je suis antoine valet chargé de mission bâtiment et efficacité énergétique au cerce l'organisation professionnelle qui regroupe les entreprises d'infrastructures et de services énergétiques je reviendrai un petit peu dans mon introduction sur les activités de nos entreprises et comment elles ont évolué au fil des années super pierre olivier on avait dit que vous comment seriez vous pour la cci en tant que chef de projet transition énergétique bon sur la sur sur la pour la cci donc vous vous faites des audits des installations et et vous faites de la sensibilisation auprès des entreprises alors est ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce que ce que vous réalisez oui alors bonjour bonjour à toutes et à tous donc effectivement comme comme je l'indiquais nous on accompagne les entreprises et plus particulièrement les pme pmi dans cette transition écologique énergétique et parmi ces programmes d'accompagnement effectivement on a mis en place un dispositif avec l'ademe et la région île-de-france qui sont nos financeurs sur cette opération pour justement permettre aux pme en particulier de réaliser un audit énergétique instrumenté qui va leur permettre en fait d'identifier les postes de consommation d'une part et d'autre part donc les actions les plus intéressantes et les plus rentables pour pour passer à l'acte et du coup engager cette transition et réduire la facture énergétique donc ce dispositif il a l'avantage pour les entreprises d'être co-financé comme je le disais par l'ademe et la région île-de-france si bien que les conditions financières sont sont extrêmement intéressantes pour les pme l'objectif des pouvoirs publics c'est bien sûr de favoriser le passage à l'acte et c'est pour ça que sur des sur des opérations il ya besoin encore de d'incitation financière ces soutiens sont effectivement très très intéressant alors ce qu'on constate c'est que effectivement les entreprises vont d'abord agir pour réduire la facture énergétique et c'est bien et c'est les préconisations qui sont faites pour chaque action on va évaluer le coût de l'action donc en termes d'investissement on va évaluer l'économie qui va être réalisée et puis on va également mesurer les les subventions qui peuvent être mobilisés notamment les certificats d'économie d'énergie ce qui permet à l'entreprise pour chaque action d'avoir le temps de retour sur investissement de son action donc bien évidemment les les entreprises vont vont commencer par les actions on va dire rentable mais en fait ce qu'on constate c'est que on a fait à peu près une centaine une centaine d'entreprises qui ont été accompagnés là jusqu'à présent en île de france mais ce qu'on constate c'est qu'il y en a la moitié en fait qui qui passe à l'acte pour des pour des pour d'autres raisons que là les raisons purement purement financière et purement économique et notamment par rapport à l'amélioration du confort thermique de leurs salariés c'est souvent un point important qui les fait passer à l'acte il ya la moitié des entreprises j'en profite juste pour vous dire que marc l'euro nous a rejoint c'est ça marc de la dhup on est ravi de vous avoir avec nous avec le téléphone et voyez donc ça marche bien excusez moi donc la deuxième motivation pierre olivier donc la deuxième motivation c'est également là là on va dire la valeur patrimoniale de leur entreprise et donc du des bâtiments associés donc donc c'est c'est vrai que ces deux aspects sont quand même important au delà de la au delà de la logique purement purement économique et financière voilà alors je suis peut-être peut-être on va on fait un tour de table mais on va on va demander à marc que peut-être si vous permettez marc que j'utilise votre prénom on est ravi de vous avoir avec eux avec nous parce que vous êtes le papa du décret si je peux utiliser ce terme et donc peut-être sur le texte législatif également donc peut-être on peut faire un état des lieux de sur le décret le périmètre les bâtiments et maîtres d'ouvrages concernés vous aviez prévu un petit powerpoint mais on va pas le présenter parce que par le téléphone ça passera pas mais si vous pouviez faire ce petit état des lieux ça sera super oui alors c'est basé sur quand même sur le diaporama que j'avais préparé mais donc faire un petit rappel effectivement mal historique est effectivement et commence à dater puisque c'est un dispositif qui aurait dû être mis en place depuis très longtemps puisque on a voilà ça a été initié avec le grenelle de l'environnement où on parlait mais que simplement que de travaux de rénovation énergétique voilà un objectif qui avait été fixé à moins 60% à horizon 2050 par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et puis donc derrière effectivement un décret qui avait été qui est paru en mai 2017 et puis qui a fait l'objet d'un recours juridique donc suspendu puis annulé et donc c'est à ce moment là effectivement qu'il a fallu se poser la question de revoir un peu d'éventuellement revoir le cadre législatif ce qu'on a fait donc et puis donc voilà on a on a étendu le champ d'action à l'ensemble des actions d'économie d'énergie qui n'étaient pas simplement liés aux travaux sur le bâti mais étendu à l'ensemble des actions donc la qualité des équipements l'exploitation des équipements puis aussi le comportement des usagers donc là le dispositif législatif de la haute réunion parle bien d'action de réduction la déconsommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires donc les assujettifs voilà oui oui non je vous en prie je voulais pas vous couper voilà donc les les assujettis ben l'assujettissement on l'a voulu large contrairement à ce qui avait été mis dans le décret de mai 2017 qui était quand même assez restreint au niveau des des assujettis parce que l'objectif enfin voilà initiale faut pas se voler la face c'est lutter contre le changement climatique et donc voilà donc l'idée c'est de ben c'est de comme on n'a rien fait voilà le problème c'est qu'on est en France effectivement il faut fixer des objectifs il faut les suivre et donc ben l'idée c'est d'élargir au maximum le champ d'action même s'il ya un certain nombre d'acteurs que ce soit dans le privé comme dans les collectivités publiques enfin surtout les collectivités publiques dans un premier temps notamment au niveau de l'enseignement dans les collèges des lycées où ça fait déjà de nombreuses années qu'ils ont mis en place ça effectivement il ya quelques acteurs du privé qui s'en sont emparés heureusement mais il faut le généraliser donc voilà donc l'idée c'était de donc à l'origine on était sur un seuil de 2000 mètres carrés là on l'a réduit à 1000 mètres carrés parce qu'on atteignait à peine sur les bâtiments monotropriétaires mon occupant on atteignait à peine les 50% avec 2000 mètres carrés donc là on approche avec 1000 mètres carrés 70% et puis enfin l'idée aussi c'est que c'est un dispositif c'est pas une réglementation pour entre guillemets excusez moi du terme mais moi je suis assez cache et on commence à me connaître là dessus c'est pas du flicage c'est de l'accompagnement dans la transition énergétique ça sera l'objet de ma conclusion mais voilà donc l'idée c'est bien ça et donc c'est de et vous verrez enfin la plateforme opéra est ouverte à tous pas simplement qu'aux assujettis au titre réglementaire c'est à dire ce que je vais aborder maintenant l'idée des assujettis c'est des bâtiments des parties de bâtiments ou des ensembles de bâtiments et qui ont la surface est supérieure à 1000 mètres carrés donc les bâtiments exclusifs enfin le premier niveau c'est effectivement le bâtiment unique tertiaire voilà qui est alloué à un usage tertiaire donc il fait plus de 1000 mètres carrés donc je sais pas ça peut être un grand commerce spécialisé enfin de ce genre de choses ou un bâtiment exclusivement de bureau dont la surface totale c'est plus de 1000 mètres carrés après c'est le deuxième volet c'est des parties de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dans le cumul des surfaces est supérieure à 1000 mètres carrés donc là on va chercher effectivement des bâtiments plutôt en site urbain des choses comme ça et puis après il y a les ensembles de bâtiments situés sur les mêmes unités foncières ou sur un site là on pense à quoi à des écoles à des lycées des collèges des centres hospitaliers ce genre de choses même des sites industriels ou même des sites industriels dans lesquels il y a des activités tertiaires qui peuvent être justement la partie RH administrative de bureaux la restauration inter-entreprise le éventuellement la logistique s'ils en ont qui sont bien des locaux à usage tertiaire mais partir par contre l'activité industrielle n'est pas concernée voilà donc on a voilà donc c'est aussi pour eux quoi donc vous voyez c'est très très large on va chercher aussi des activités tertiaires qui sont sur des sites industriels enfin d'ailleurs qu'on a plus de 1000 mètres carrés de surface à sujettis après les rares alors voilà donc du coup on a voulu avoir un assujettiment très large et donc on a quand même quelques quelques exceptions mais qui sont très rares donc qui sont les constructions provisoires donc c'est les permis de construire précaires là on pense plutôt aux algécos qu'on peut avoir par exemple qui accueillent des salles de classe en collège ou lycée qui font l'objet de travaux de rénovation sur plusieurs années les lieux et puis deux points qui avaient qui sont autorisés par la directive cadre européenne sur la performance énergétique des bâtiments le premier bas c'est les lieux de culte donc les états membres ont la possibilité de ne pas assujettir en termes réglementaires les lieux de culte et l'armée donc on a élargi un petit peu à l'armée enfin pas totalement enfin quand je dis élargi c'est pas c'est pas tout à fait le cas puisque l'armée est concernée par le dispositif pour les bâtiments d'enseignement pour les bâtiments de bureaux voilà mais mais qui n'est pas et même de santé mais tout ce qui est opérationnel défense donc qui a un lien avec la sécurité du territoire et puis aux à nos activités de l'armée en opérationnel à l'étranger donc là effectivement on va pas leur imposer de faire des réductions de consommation d'énergie donc on a élargi un petit peu effectivement le champ de l'usage opérationnel à des fins de défense à la sécurité civile ou à la sûreté intérieure du territoire la sécurité civile on pense notamment au centre départementaux d'incendie de secours où souvent il ya plus de mille mètres carrés de surface du bureau mais il ya surtout une cellule qui est là en permanence qui fonctionne 24 sur 24 centre d'appel qui lui n'est pas subjéti comme la pape donc là on est sur la partie bâtiment comme c'est le cas par exemple pour le samu voilà des choses comme ça et puis la sûreté intérieure c'est effectivement tout ce qu'il ya à beauvaux ou ailleurs ou même en préfecture ce qu'on appelle les cires à 7 pc c'est à dire les unités où il ya de la gestion de crise en préfecture voilà lorsqu'il ya des cas comme ça afin des problèmes de risque ou ce qu'on vit aujourd'hui donc vous avez autre chose peut-être marque non 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 sur le l'assujettif non non peut-être du coup effectivement on voit que le la largeur des bâtiments concernés c'est finalement c'est énormément de bâtiments vous aviez dit le chiffre peut-être de nombre de bâtiments vous avez dit 70% ça fait que vous savez combien de bâtiments qui sont concernés ce que vous avez un chiffre alors là j'ai pas tout j'ai pas tout en tête excusez moi mais je pourrais renvoyer ça effectivement oui c'est au cas on voyait ça pour beaucoup de ces communiqués oui aujourd'hui on n'a pas de connaissance alors voilà aujourd'hui on n'a pas de connaissance réelle parce qu'on n'a pas encore exploité on n'a pas encore l'autorisation d'exploiter les bases de données du lycère des finances qui nous permettrait d'identifier le nombre d'assujettis du secteur privé pour le pour l'état on connaît notre patrimoine normalement les collectivités c'est un peu plus délicat parce que ils ont du patrimoine qui leur appartient et il ya aussi du patrimoine dans lequel ils sont locataires et là c'est pas toujours évident mais pour le privé on est capable d'aller les chercher en croisant simplement la base de données cadastrales sont donc et la base de données fiscales ou là avec les firettes on peut recouper aussi voilà avec les surfaces qui sont occupés les gens qui pourraient potentiellement être assujettis au sein d'un bâtiment où il ya plusieurs activités qui peut me permettre bien sûr oui antoine vous êtes vous êtes venu pour pour parler aussi d'ailleurs complément et puis je vous laisserai la main dans l'étude d'impact qui avait été rédigé par marc on parlait de 900 millions de mètres carrés assujettis oui mais ça c'est mon occupant mono propriétaire mais c'est peut-être qu'on avait oui oui mais on en a beaucoup plus que ça quoi du coup d'accord ah oui mais aujourd'hui je n'ai pas le j'ai pas le chiffre exact parce que voilà on n'a pas pu exploiter ces bases de données sont pas accessibles merci merci marc pour ce tour d'horizon sur sur les créants et on est ravis dans ces circonstances de aussi de vous avoir tous tous les tous les cas donc peut-être vous on est ravis aussi de vous avoir parce que finalement vous êtes directeur du développement durable les membres de l'association des directeurs immobiliers mais directeur du développement durable de covivio qui est la cinquante foncière en europe si vous êtes en état de parler vous pouvez nous expliquer vous votre retour d'expérience sur sur votre patrimoine alors donc que visio est une foncière notre métier c'est propriétaire d'immeuble et nous sommes développeurs nous construisons des immeubles non pas pour les revendre mais pour les louer dans la durée donc nous sommes propriétaires d'immeubles de bureaux en france en italie et bientôt en allemagne nous sommes propriétaires d'immeubles résidentiels en allemagne et nous sommes également propriétaires d'hôtels à l'échelle européenne je suis en charge de la rse de covisio depuis début 2009 à l'époque on a fait une cartographie énergétique et environnementale du parc avec le cstb pour mieux comprendre les performances énergétiques carbone de nos de nos portefeuilles alors quoi vous dire à partir de là on a identifié des objectifs de réduction de consommation d'énergie et des émissions carbone sur nos différents portefeuilles par exemple est très en phase avec avec les dispositions grenelle 1 qui visait à moins 38 % à l'horizon 2020 et s'est écalé sur moins de 40 % à l'horizon 2020 alors on est à environ moins de 30 % à aujourd'hui par rapport à une consommation de références qu'on a fixé en 2008 alors la règle du jeu change un peu à présent avec les dispositions de ce décret et son projet d'arrêter nous jusque là on a raisonné à l'échelle des portefeuilles donc portefeuilles bureau france bureau italie etc là le décret et l'arrêté résonne beaucoup plus au niveau de chaque immeuble alors bien sûr on est obligé de recueillir les données chaque immeuble mais pour un propriétaire qui possède un grand nombre de sites ou pour un locataire qui possède lui aussi un grand nombre de sites le sujet est plutôt géré à l'échelle du portefeuille en ce sens que on sait qu'on va avoir des immeubles qui vont se libérer et donc on anticipe ces libérations en faisant en sorte que dès leur libération on puisse mettre à niveau ces immeubles c'est à dire les mettre au dernier standard on a une politique de certification très forte chez covisio on aura 100% de notre parc bureau france par exemple qui sera certifié hqe bream et ou iso 500001 à l'horizon 2020 fin 2020 d'ici fin 2020 et d'ores et déjà on en est quasiment à 90% on et c'est une politique qu'on a sur l'ensemble de nos portefeuilles pour que tous nos portefeuilles soient certifiés d'ici 2025 j'ai rick c'est cette oui allez-y marc c'était que effectivement j'ai envie d hdhp alors on s'attache effectivement à la réduction de concentration d'énergie au niveau du bâtiment ou des parties bâtiment mais toutefois on a quand même à une disposition dans le dispositif réglementaire qui est de permettre l'atteinte de l'objectif à l'échelle de tout ou partie du patrimoine et donc il ya aussi la notation éco énergie tertiaire qui est liée à chaque entité fonctionnelle à sujetti là qui effectivement contribue à comment dire à à une certaine notation voire même à une labellisation de de la performance énergétique du bâtiment et de sa valeur verte mais on a toujours quand même fait on a quand même ce raisonnement à l'échelle d'un patrimoine de tout ou partie d'un patrimoine qui peut être mis en place juste pour donner finir le tour de table merci jean eric on va on va revenir à vous antoine vallée pour le pour le cerce donc vous avez vous avez des actions d'efficacité énergétique active et puis vous pouvez nous parler aussi un petit peu des sources de financement absolument donc je vais faire un très bref retour sur les activités des entreprises du cerce très bref parce que je vois que le temps avance à la base sont des entreprises d'infrastructures énergétiques donc qu'elles ont construit et aujourd'hui elles maintiennent le réseau électrique français tout l'écosystème qui permet de produire transporter distribué à cheminer l'électricité jusqu'au point de livraison des clients finaux et au contact de ces clients finaux donc en tirant les câbles elles ont appris de nouveaux métiers et engrangé de nouvelles compétences donc elles sont arrivées jusqu'au jusqu'à trois typologies d'acteurs on a le grand tertiaire tout ce qui est hôpitaux bureaux centres commerciaux aéroports au contact desquels elles ont appris des métiers de ventilation lié à la ventilation au chauffage et la climatisation tout ce qui est cvc à la mise en place de gestion centralisée du bâtiment les gtb les réseaux de communication interne aux entreprises et j'en passe les énergies renouvelables in situ par exemple au contact des industries toujours en tirant les câbles elles ont appris les métiers de l'électrification des processus de génie industriel également et au contact des villes elles ont développé des compétences en éclairage public en électromobilité tout ce qui va peut être lié au mode de transport qu'on connaît tous tramway métro téléphérique par exemple mais aussi infrastructure pour la recherche des véhicules donc on a constaté un glissement serviciel depuis un métier historiquement très infra très gain électrique un métier de d'intégrateur de solutions on va proposer de nouvelles technologies et essayer de les intégrer dans un écosystème un peu complexe donc depuis maintenant dix ans elles sont rendues compte que il fallait concilier développement durable avec leur politique de croissance économique donc elles ont participé notamment à l'élaboration des premiers cadres relatifs au certificat d'économie d'énergie ou au contrat de performance énergétique et plus récemment on s'est investi sur le sujet du décret tertiaire on a on a réussi à mobiliser un expert d'entreprise qui avait des retours terrain sur chacun des groupes de travail qui avait été mis en place donc il y avait des groupes de travail pour toutes les typologies de bâtiments que ce soit les commerces les hôpitaux les data centers les espaces culturels les bâtiments d'enseignement et on s'est rendu compte que cette présence d'experts d'entreprise elle avait été de nature à rassurer les certains certaines parties prenantes et assujetties au décret qui bien souvent avait une vision un peu un peu binaire de la l'efficacité énergétique en pensant que réduire ses consommations ça signifie tout simplement rajouter de l'isolation et venir mettre en place une réhabilitation lourde du bâtiment donc nos experts ils ont pu illustrer que sur le terrain il y avait d'autres solutions qui existaient donc typiquement ce qu'on disait l'efficacité énergétique active nous on croit beaucoup en le remplacement des équipements il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui sont tout à fait matures que ce soit dans l'éclairage dans le chauffage la climatisation y compris dans la production in situ avec le photovoltaïque qui est aujourd'hui parmi les énergies les moins chères du monde on pense que voilà ces nouveaux équipements notamment thermodynamique de ventilation qui permettent certaines fois la récupération de chaleur ils vont permettre un gain significatif de 15 à 20% selon les cas et on croit surtout que c'est en surveillant et en ayant une vision assez détaillée des consommations par poste via du des solutions de sous-comptage qu'on va réussir à mener des petites enquêtes énergétiques sur les différents organes de distribution de l'énergie dans les bâtiments donc l'eau chaude le chauffage l'éclairage la ventilation la climatisation on pense que voilà il faut isoler chacun de ces segments pour aller chercher des leviers d'économie d'énergie donc je suis en train de métiers qu'ils ont développé ça leur propose d'être présent sur la phase conception réalisation exploitation maintenance ce qui est un avantage parce qu'ils vont exploiter et maintenir des solutions qu'ils ont eux mêmes conçues donc c'est plus facile ça simplifie le suivi de projets et ça leur permet notamment de proposer des garanties de performance sur les solutions qui sont déployées et alors ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous on pense que le contrat de performance énergétique c'est une réponse très intéressante aux objectifs qui sont fixés par le décret personnel oui d'être d'ailleurs on va en parler tout à l'heure avec vincy énergie qui va nous faire un retour d'expérience sur ce projet là pierre olivier viac pour la cci finalement vous parliez tout à l'heure de frein il ya beaucoup d'entreprises quand même qui qui même s'il ya des choses elles vont elles vont y arriver elles vont être finalement obligés on va y revenir aussi marc l'euro pour la dhp parce que on va voir les coercitions qui peuvent exister mais mais pierre olivier via que aujourd'hui les entreprises que vous rencontrez elles se disent ok on y va on est volontaire ou ou plutôt on attend et on va voir comment on va faire et puis ça c'était la première question et puis j'avais une autre question sur laquelle je vous brancherai tous ainsi si vous pouvez c'est 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 quid est ce qu'il faut mettre de l'instrumentation outre mesure où il faut plutôt avoir une sensibilisation des utilisateurs alors moi je dirais que les mentalités ont quand même bien changé récemment et là il ya quand même beaucoup plus de motivation pour pour les entrepreneurs à y aller et c'est pour ça que l'audit est quand même la bonne formule pour commencer parce que des fois on sait pas par quoi commencer par quoi sur quoi agir donc le fait de faire un audit on va dire bien faire c'est pas on n'est pas sur un dpe là on est vraiment sur un audit complet c'est à dire combien de temps pour un audit il faut à nous le nous c'est une prestation de cinq à six jours par un cabinet spécialisé donc c'est vrai que l'audit vraiment permet de de mettre à plat les choses et de et de hiérarchiser les actions alors si vous m'autorisez si j'y arrive je vais j'avais 2 2 quelques chiffres à vous montrer vous pouvez partager votre écran je vais essayer c'est des retours d'expérience qu'on assure comment vous comptez contrainte des entreprises à agir il n'y a pas l'idée à la base c'est pas d'être coercitif mais c'est d'accompagner donc il y aura déjà plutôt un guide et puis des solutions des fiches retour d'expérience et puis effectivement donner des solutions enfin pour chaque typologie d'activité et les différents leviers d'action dont on a parlé il ya une modalité d'exploitation mais comme l'a dit tout à l'heure antoine il ya la gestion active qui n'est pas simplement fait permettra d'analyser enfin ça permet d'analyser effectivement les consommations mais aussi de vérifier enfin de contrôler les dérives qu'il peut y avoir ou les accidents et au moins être au courant alors sinon voilà le dispositif prévoit effectivement parce que le législateur l'a demandé alors qu'on n'avait pas prévu à la base des sanctions voilà des sanctions administratives donc elles sont de deux ordres en fait par rapport à l'obligation en fait vous avez deux objets enfin vous avez deux dispositions réglementaires qui sont importantes c'est la remontée de consommation de vos consommations d'énergie chaque année suivant les sources énergétiques et puis et puis le deuxième enfin c'est l'atteindre le objectif à l'échéance décennale alors on n'attend pas effectivement que les gens on n'attend pas l'échéance décennale pour vérifier on suit les évolutions et l'annotation est justement là pour ça aussi c'est c'est depuis l'évolution année par année ce qui nous permettra d'identifier les gens qui sont entrés dans la démarche de ceux qui ne sont pas et ces derniers on essaiera d'aller vers eux pour leur demander qu'est ce qui ne va pas enfin ou s'ils ont besoin d'aide etc donc par rapport à ça donc si le premier la première obligation la remontée de consommation n'est pas faite donc on mettra en demeure donc la sujetti dans un des trois mois de répondre à cette obligation et s'il le fait pas là ça sera le dispositif de name and chain c'est à dire qu'on l'affaira sur une liste préfectorale de la sujetti qui n'ont pas répondu à leurs obligations il y a la même chose pour la non atteinte de l'objectif mais là avec des sanctions pétuniaires de 5e enfin de contravention de 5e classe donc c'est 1500 euros par donc par bâtiment à sujetti et voilà lorsqu'on est avec des personnes morales donc notamment du patrimoine ben on peut pas aller au delà de cinq fois ce montant c'est à dire c'est plus important voilà merci quand il ya des mises en demeure aussi là et on demande un plan d'action dans la non atteinte de l'objectif je merci effectivement de name and chain ou juste pour traduire pour certains ça veut dire que finalement ils seront seront les mauvais élèves seront seront mis à la vue de tous c'est ça que j'ai voulu aussi voilà change voilà par rapport à cet aspect comment dire un peu négatif du système plutôt positiver et de et de créer l'émulation au sein de l'ensemble des activités tertiaires en mettant en place justement la notation éco énergie tertiaire c'est à dire mettre en avant ceux qui sont entrés dans la démarche et créer l'émulation et et que ceux qui sont un peu à la traîne et bas soit soit tiré en fait c'est embarquer tout le monde c'est tirer les gens vers le haut je voulais faire réagir jean eric fournier pour beaucoup vision vous vous si vous y allez franchement c'est aussi pour une valorisation du patrimoine je vous disais si vous y allez franchement c'est pour c'est pour valoriser votre patrimoine alors c'est un élément de valorisation c'est un moyen effectivement de de lutter contre l'obsolescence du parc c'est un moyen aussi de répondre aux attentes marchés de aux attentes de nos de nos clients bien sûr matière de bureau sa fin à poids mais dans des secteurs comme l'hôtellerie par exemple les charges de l'immeuble c'est le deuxième poste de charge d'exploitation après les salaires donc évidemment les hôteliers sont sont très attentifs à des sujets comme cela et sont sont très très actifs aussi aujourd'hui vous avez dans la plupart des chambres la nécessité d'avoir votre votre carte qui permet la voie d'ouvrir la porte mais ensuite d'avoir de de la lumière dans votre chambre par exemple oui alors en fait sur les brouillades avancées je pense qu'il est bon de rappeler qu'on a les on a trois leviers premier levier c'est le bâti lui même donc j'ai évoqué tout à l'heure le sujet des certifications qui est un moyen aussi d'encadrer la performance et le niveau d'ambition de nos réalisations de nos constructions de nos rénovations de nos restructurations d'immeubles il y a la exploitation des bâtiments donc le contrat de performance énergétique a été évoqué tout à l'heure nous on n'a pas commencé par les contrats de performance énergétique parce que c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on a de de beaux succès donc on a quelques quelques premières réalisations en ce domaine et qui montre que même sur des immeubles on avait déjà eu déjà réalisé pas mal de travail et obtenu des beaux résultats et bien c'est un moyen de continuer à avancer d'aller plus loin l'instrumentation a été évoqué aussi alors nous on y recourt pour les immeubles qui sont multilocataires qui est assez marginal chez nous essentiellement des immeubles non occupants mais l'instrumentation est un moyen aussi d'améliorer la gestion quotidienne et la performance au quotidien de nos immeubles la sensibilisation ça c'est sur le troisième volet qui est le mode d'exploitation le mode d'occupation de l'utilisateur nous propriétaires on peut pas être derrière chaque utilisateur final il est bien évident que si les gens mettent le chauffage à fond et ouvre la fenêtre ou l'été la clima fond et ouvre la fenêtre bah évidemment ça va faire grimper les consommations mais sans vrai résultat et sans confort amélioré pour l'utilisateur final donc nous on a ce souci d'optimiser le confort et le bien-être pour l'utilisateur final mais en même temps dans le respect de performance qui soit qu'il soit bonifié bien sûr il faut il faut il faut l'impact sur la valeur de l'immeuble l'impact sur la valeur de l'immeuble en fait c'est pas parce qu'un immeuble est très performant sur le plan énergétique il vaut beaucoup plus cher en fait ce sera le cas uniquement s'il est performant aussi sur d'autres volets de la rse donc évidemment on parle beaucoup d'énergie dans ce pays maintenant on parle on commence à parler carbone depuis en gros la loi de transition énergétique et l'accord de paris de défendre 2015 qui est certainement une très bonne chose les financiers aujourd'hui les gens qui financent nos activités donc les banques les institutionnels les fonds les actionnaires sont plus en plus sensibles à cette question de la transition climatique aux enjeux climatiques et donc au sujet du carbone qui a pris énormément de place aujourd'hui et en réalité évidemment c'est un sujet important évidemment l'énergie aussi mais ce qui va faire la valeur d'avoir une valeur verte c'est également la prise en compte d'autres éléments d'une meilleure intégration de l'immeuble dans son environnement d'une meilleure prise en compte de sujets sociaux et sociétaux par exemple oui donc finalement effectivement une démarche globale qui va au delà de l'énergie même si l'énergie le et le pilier de ce de cette démarche alors pire olivier pour la chambre de commerce si vous me permettez un mot on a été chez covivio très brièvement un des pionniers dans la réalisation de l'analyse du cycle de vie dès 2010 pour précisément avoir une approche globale depuis l'extraction des matériaux enfin des matières premières la fabrication des matériaux construction l'immeuble son exploitation 50 ans sa déconstruction pour mieux comprendre son empreinte carbone certes mais aussi énergie matériaux biodiversité etc et c'est effectivement très important d'avoir cette démarche globale et non pas si on en revient à l'énergie d'avoir de regarder le sujet par sa petite fenêtre et avec un caractère strictement immédiat il est important de bien comprendre l'impact des travaux des réalisations des améliorations qu'on peut avoir qui sont pas seulement des travaux mais qui sont aussi dans la maintenance l'exploitation et les comportements on a bien compris alors pierre olivier juste pour finir là vous avez pris une mini diapo que ne verront pas d'ailleurs jean-eric fournier et marc l'euro alors juste pierre olivier pour la cci juste très rapidement oui oui c'était juste pour donner quelques exemples en fait de suite à des à des audits qu'on a qu'on a réalisé dans différents secteurs donc là j'ai pris le cas d'un hôtel restaurant d'un garage automobile d'un petit commerçant d'un petit bâtiment tertiaire d'un super d'un petit supermarché j'ai fait ça un market c'est un petit supermarché et d'une imprimerie et en fait on voit donc la première colonne c'est là le montant annuel de la facture d'énergie donc on voit effectivement qu'il ya des gros écarts selon les types d'activités même en pme même quand on a un hôtel restaurant finalement comment quand c'est un hôtel les factures montent assez vite donc c'est les factures annuelles la deuxième colonne c'est en fait l'investissement total si on mettait en place toutes les actions qui ont été préconisées dans le cadre d'un audit donc évidemment on met jamais en place toutes les actions donc effectivement le montant est forcément maximisé c'est pour vous donner une idée du de l'investissement total qu'on peut réaliser donc après justement le l'intérêt de l'audit c'est que ça va permettre de d'aller sur les investissements les plus intéressants la troisième colonne c'est le montant d'économie par an et la dernière colonne c'est une évaluation des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être mobilisés dans le cadre de ces investissements ok c'est ce tableau est révélateur en tout cas on a réussi et je vous en remercie cette table ronde de lancement on a passé d'ailleurs un peu plus de temps on pourrait j'aurais juste aimé réagir sur ce qui vient d'être dit j'essaie d'aller le plus rapidement possible donc il a été présenté cette audite énergétique qui est réalisée sur cinq six jours nous on pense au cerce que il faut quand même pas juste avoir un audit figé dans le temps à l'instant t qui est une photo du site mais mettre en place des technologies de sous comptage et de pilotage énergétique qui permet de faire vivre dans la continuité cet audit et de l'ajuster en fonction de ce qu'on compte de ce qu'on constate avec des analyses hebdomadaires mensuelles annuelles il faut voilà le faire vivre avec du sous comptage après effectivement on voyait que le financement et il est très souvent assez élevé dans l'étape initiale il faut pas se mentir il n'y a pas grand monde qui se rémunère sur les économies d'énergie qui se mettent en place grâce à des actions voilà l'énergie elle n'est pas chère en france donc il faut privilégier il faut permettre l'investissement initial il ya l'outil des c2e il ya la caisse des dépôts qui déploie des prêts pour les collectivités territoriales ou alors même des subventions justement pour la mise en place de contrats de performance énergétique il faudrait aller plus loin plus vite il faudrait que les c2e on puisse réviser les fiches et en créer de nouvelles pour valoriser certaines actions d'efficacité énergétique d'une manière plus transparente plus simple et moins longue il faudrait que les contrats de performance énergétique on se calent une bonne fois sur pour toutes sur les clauses du contrat et les conditions générales d'utilisation pour pas qu'ils aient des contrats déséquilibrés où l'entreprise a autant de pénalités que le montant des contrats ce qui n'a pas beaucoup de sens voilà il ya tout un travail à effectuer quand même pour accompagner la mise en place des actions et faire vivre les audits énergétiques parce qu'un audit énergétique c'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait pour mettre dans un placard c'est quelque chose qu'on fait vivre et pour ça il faut utiliser un petit peu les technologies du numérique ensuite merci antoine pour cette précision apportée donc je vous propose d'arrêter de mettre fin à cette table ronde moi je vous remercie à tous d'avoir bravé effectivement on est tous chez nous confinés mais en tout cas d'avoir réussi techniquement à vous connecter de nous avoir aidé à monter cette table ronde merci à tous